... Alors déjà j'ai une première question. Comment allez-vous et comment avez-vous apprécié cette première journée ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous êtes contents ? Bon, super, merci ! Merci, merci. En tout cas, effectivement, on a beaucoup travaillé pour cette conférence. On est très contents pour l'instant du déroulé. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon équipe qui ont des maillots oranges avec un super design et un numéro très important qui est le 21. Donc n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, moi je suis très heureux de ces troisième édition pour l'instant. Et je vais vous présenter quelque chose qui nous tient à cœur avec mes associés. Donc Joss et Mathieu, c'est évidemment quel est le bon moment pour acheter du Bitcoin. Et évidemment, la réponse, vous allez voir, elle est très facile. Mais je laisse un peu de suspense. Pour commencer, en fait, je voulais vous parler évidemment de l'évolution du prix. Parce que l'évolution du prix, évidemment, c'est quelque chose que beaucoup de gens regardent. Et à ma connaissance, je pense que les gens regardent trop le prix. C'est justement la raison pour laquelle dans cette conférence, on a évoqué beaucoup de sujets. Et notamment les fondamentaux du Bitcoin. Parce que pour investir dans Bitcoin, il faut avoir des convictions de long terme. Et comme l'a dit d'ailleurs très justement Yves avant de quitter la scène, c'est que Bitcoin, c'est soit effectivement vous n'y croyez pas et ça va tendre vers zéro. Donc là, effectivement, globalement, personne n'a intérêt à être là aujourd'hui. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous pensez que Bitcoin justement a un potentiel. Et ce potentiel, effectivement... Alors après, je ne me risquerai pas à des pronostics comme l'a dit Yves, qui pensent que ça peut valoir plus d'un million d'euros. On l'espère tous. En tout cas, c'est sûr que si vous êtes convaincu du potentiel du Bitcoin, clairement, il va s'apprécier à long terme. Donc pour commencer, je voulais vous parler justement du phénomène de bulles. Donc là, en fait, pour ceux qui étaient là en 2017, et d'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup de graphes dans ma présentation. Donc le point zéro, c'est le point de l'ATH, c'est-à-dire le plus haut de 2017. Et effectivement, on a voulu comparer ce point avec justement d'autres bulles historiques, et notamment une qui a beaucoup fait parler, c'est évidemment la bulle de la tulipe. Donc vous voyez qu'en proportion, quand vous voyez ce graphe, finalement, Bitcoin est encore plus... Enfin, que la bulle du Bitcoin était encore plus importante que celle de la tulipe. Et l'autre graphe intéressant, je pense, sur cette slide, c'est la crise de 1929. Donc vous en avez probablement entendu parler, cette crise majeure de 1929, et vous voyez en proportion qu'elle est totalement ridicule par rapport justement à l'évolution du prix du Bitcoin. Donc en décembre 2017, Bitcoin était à 20K sur son ATH, à peu près. Je crois que c'est 19K exactement, mais c'est l'idée. 3 ans et demi plus tard, magique, Bitcoin explose, et vous l'avez probablement vécu, j'espère, si vous êtes là aujourd'hui. Effectivement, Bitcoin a pris plus de 300% en 2020, et près de 60% en 2021. Donc effectivement, vous allez me dire, Bitcoin, c'est vraiment une bulle. Donc oui, Bitcoin, c'est un actif risqué. Personne finalement n'a vraiment intérêt de prendre autant de risques, ou peut-être de prendre beaucoup de risques, comme l'a dit très justement Yves tout à l'heure. Et là, c'est le drame. Depuis le début de l'année, Bitcoin perd 50%. Mais en fait, Bitcoin, vous allez voir, c'est une succession de bulles. Et ça, c'est important de le comprendre, et comme l'a encore dit très justement Yves, juste avant moi, on est au début de Bitcoin, et effectivement, Bitcoin n'a que 12 ans aujourd'hui. Donc effectivement, il va y avoir des successions de bulles, là encore, dans les années qui viennent. Ça, je peux vous le garantir. Je ne peux pas vous garantir un prix. Par contre, je peux vous garantir que la volatilité devrait encore rester un bon moment. Et donc, ce graphe est très important, parce que ça illustre un peu les bulles dont je viens de vous parler. Et effectivement, après, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes tous dans l'écosystème Bitcoin, et j'allais dire dans la crypto, mais effectivement, au début, vous voyez en 2011, vous voyez les performances maximales. Donc les performances maximales, c'est si vous étiez rentré au plus bas, et que vous aviez revendu au plus haut. Donc là, du coup, j'ai illustré 4 zones, sachant que ces zones correspondent au halving. Alors très rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le halving, c'est le système monétaire Bitcoin, du coup, est désinflationniste, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, et tous les 210 000 blocs, la récompense liée au minage pour les mineurs est divisée par 2. Donc en gros, Bitcoin va se raréfier dans le temps, et c'est ce qu'illustrent les traits rouges que vous voyez. Et donc, chaque trait rouge, finalement, correspond à un halving, et du coup, j'ai illustré la performance maximum dans cette période. Et donc la première, vous voyez, la performance maximum était de 3 200%, la deuxième, 5 300%, la quatrième, 1 200%, et enfin la dernière, 700%. Donc quand vous voyez ces chiffres-là, là, effectivement, ça peut vous donner le tournis, et c'est ce que je voulais vous illustrer, et surtout, et ce qui est très important, et ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à ma slide d'avant, qui ne veut pas marcher, en gros, qui était sur des éléments, voilà, je vais y arriver, voilà. Donc là, on était sur une échelle linéaire. Donc vous voyez, effectivement, quand vous voyez ça, et d'ailleurs, malheureusement, dans les médias, on communique principalement sur ce graphique, qui est une échelle linéaire, qui, effectivement, peut faire peur. Là, on est sur ce qu'on appelle une échelle logarithmique, mais je vais l'expliquer juste après. L'objectif de cette slide, c'était de vous montrer qu'effectivement, Bitcoin, c'est une succession de bulles. Mais il faut regarder, justement, l'évolution du prix sur une échelle logarithmique. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo ? Merci. Et donc là, vous voyez l'évolution linéaire du prix versus l'évolution logarithmique du prix. Et donc, en gros, pour faire très simple, l'évolution linéaire, c'est des incrémentations qui sont en plus 100. Et le logarithmique, c'est un effet multiplicateur qui, du coup, vous permet de prendre un peu plus de hauteur sur l'évolution du prix. Et donc, je vous recommande à tous de regarder le prix du Bitcoin sur une échelle logarithmique et non linéaire. Donc, Bitcoin, on l'a vu, c'est un actif qui a pris beaucoup de valeur, mais c'est aussi un actif qui peut en perdre énormément. Donc là, vous voyez sur ce graphe, en gros, j'ai entouré en jaune ce qui m'intéresse sur ce graphe, c'est ce qu'on appelle les drawdowns. Donc, les drawdowns, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la performance maximum. C'est, du coup, le pire moment, c'est-à-dire que vous avez acheté au plus haut et revendu au plus bas. Donc là, vous voyez, on est sur des chiffres, effectivement, qui peuvent donner le tournis, des moins 93, des moins 84, des moins 75. Et là, on est, je crois, sur le drawdown de 2022 à moins 65%. Donc oui, Bitcoin est un actif risqué. C'est un actif performant, mais un actif risqué. Et donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'adoption du Bitcoin qui va, finalement, faire réduire sa volatilité. Et d'ailleurs, je porte un magnifique T-shirt. Comme vous pouvez le voir, c'est le T-shirt du Salvador. Donc on est parti avec l'équipe de Stackinsat il y a à peu près un an au Salvador, suite à l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale. Et effectivement, quand on voit l'efficacité, on a la chance d'ailleurs d'avoir une vidéo de la ministre de l'économie du Salvador qui va justement nous raconter l'histoire du pays depuis que Bitcoin a été adopté comme monnaie légale. Et évidemment, plus l'adoption sera importante et moins la volatilité sera grande. Donc ça, après, c'est une question d'échelle de temps. Évidemment, ici, personne dans la pièce ne sait comment va évoluer tout ça. Mais en tout cas, nous, on est convaincus que l'adoption sera massive. Évidemment, elle passera principalement par des pays qui en ont besoin, notamment des pays d'Amérique centrale qui subissent des inflations délirantes. Tout ce qui est transfert d'argent et ça, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, par exemple, le Salvador, je crois que ça représentait plus de 40% de son PIB. Et globalement, avant Bitcoin, pour du coup, faire des transferts d'argent vers le Salvador, il fallait passer par des boîtes comme Western Union. Et évidemment, Western Union qui prenait un cut entre 10 et 15% et s'enrichissait finalement sur le dos des Salvadoriens. Et avec Bitcoin, je suis Salvadorien, j'habite à Miami, je veux payer EDF pour mon cousin qui, malheureusement, n'a pas les moyens. En une fraction de seconde, avec un simple QR code, je peux payer la facture EDF de mon cousin qui habite au Salvador. C'est la magie de Bitcoin et c'est pour ça qu'on est convaincus que son adoption devrait réduire sa volatilité. Donc oui, après, prenons un peu de recul. Historiquement, Bitcoin est le meilleur actif depuis 10 ans. Alors quand je dis le meilleur actif, je regarde principalement ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Alors ça peut vous paraître compliqué comme ça, mais en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement le ratio entre le rendement et le risque. Pour un niveau de risque donné, quelle est ma performance ? Sur le graphique, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur le graphique du coup de gauche, on a une comparaison du ratio de Sharpe du Bitcoin versus d'autres classes d'actifs. Donc vous allez avoir l'immobilier américain, les obligations, les actions, l'or et les devises. Donc en gros, je ne vais pas vous faire patienter longtemps, la courbe qui nous intéresse, c'est évidemment la courbe orange. et on voit que structurellement, le ratio de Sharpe du Bitcoin est significativement beaucoup plus important que les autres classes d'actifs. Ensuite, j'ai fait un focus sur les actions. Parce qu'effectivement, certains observateurs comparent l'évolution du prix par rapport aux actifs risqués. Les actifs risqués, c'est principalement les actions. Et là, on voit sur plusieurs secteurs, là en gros, il n'y a pas photo. Donc là, ce graphique commence depuis 2020 et on voit que Bitcoin reste incontournable et évidemment, la classe d'actifs qui performe le plus. Mais alors, je vous ai dit tout ça, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est un actif très risqué, c'est un actif très volatile qui peut prendre beaucoup en valeur en très peu de temps et perdre évidemment aussi en valeur en très peu de temps. Et là, on revient encore une fois sur les fondamentaux, c'est-à-dire que les gens vont plus s'intéresser à quel est le meilleur moment et d'ailleurs, ça c'est des anecdotes que je peux citer parce qu'au moment où, avant de lancer la boîte avec Joss et Mathieu, la question systématique qu'on me posait quand je disais que j'allais monter une boîte dans Bitcoin, c'est alors Joe, quand est-ce que je dois en acheter ? Ça c'est la question ou même d'ailleurs encore aujourd'hui, je crois qu'on me pose encore la question. Donc évidemment, cette question, je vais y répondre et c'est tout ça pour vous dire que malheureusement, les gens, et c'est pour ça qu'on organise des conférences comme Surfing Bitcoin, c'est justement pour éduquer les gens et leur faire comprendre pourquoi Bitcoin est une vraie révolution et que finalement, l'évolution du prix à court terme n'a pas trop d'intérêt. L'intérêt, c'est de comprendre quelle est l'utilité et du coup, pourquoi Bitcoin est une révolution monétaire selon nous. Donc oui, parce que le prix du Bitcoin, évidemment, on est des êtres humains, il exacerbe les émotions. Donc là, en fait, sur le graphique de gauche, on voit la récurrence de Bitcoin is dead sur Google. Donc vous voyez, à chaque fois que le prix du Bitcoin diminue significativement, vous avez toujours une flopée d'articles et de journalistes qui disent que Bitcoin va mourir. Alors ensuite, la caricature de ces émotions, pour moi, se trouve sur YouTube avec vos influenceurs préférés, n'est-ce pas ? Ou d'une semaine à l'autre, Bitcoin to the moon ou Bitcoin, ça y est, c'est la fin. Voilà. Donc là, j'ai cité un influenceur crypto. Je crois que ça a été l'influenceur crypto de l'année. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais allez voir du coup ces vidéos avec ces miniatures un peu clichés du YouTuber. mais effectivement, pour moi, toutes ces démarches de YouTube, de vidéos régulières comme ça, ça contribue aux émotions et donc à ne plus écouter sa rationalité. C'est pour ça que je vous déconseille de regarder ce genre de vidéos, mais plutôt regarder des vidéos type Roxy découvre Bitcoin, je ne sais pas s'il est dans la pièce, mais effectivement, ce genre de contenu éducatif est beaucoup plus pertinent que Bitcoin is dead ou Bitcoin to the moon, à mon sens. Et oui, parce que finalement, l'être humain, il a des émotions et malheureusement, ces émotions sont dévastatrices pour l'investissement. Et là, pour vous illustrer, et je vois que je ne suis pas forcément bien dans le délai, Daniel Kahneman, c'est un économiste américain qui a remporté le prix Nobel d'économie sur la théorie de la psychologie des investisseurs. Et vous voyez un petit peu, donc ça, c'est des trucs assez classiques, l'excès de confiance, l'ancrage, le comportement moutonnier fait que, malheureusement, l'être humain n'est pas rationnel et va prendre de mauvaises décisions d'investissement s'il écoute ses émotions. Et donc, voilà, je vous réponds enfin à cette fameuse question, quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin ? Eh bien, en fait, il n'y a pas de meilleur moment. En fait, le bon moment, c'est tout le temps et évidemment, je vous déconseille de faire ce qu'on appelle des achats spontanés liés à vos émotions et si vous avez cette conviction de long terme, il faut acheter du Bitcoin à intervalles réguliers, à la semaine ou au mois. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire puisque Alphine, qui est évidemment un cypherpunk très connu de l'écosystème Bitcoin, lui-même recommande d'acheter du Bitcoin à travers la stratégie de dollar cost averaging, à savoir, du coup, acheter du Bitcoin régulièrement à intervalles réguliers sans se soucier de l'évolution du prix à court terme parce que vous avez une conviction de long terme qui est l'appréciation de la valeur du Bitcoin par rapport à son utilité. Ça, c'est encore une fois très important de le rappeler. Donc voilà, ce petit graphique, vous avez vu, il y a beaucoup de graphiques dans la présentation, j'aime bien les graphiques. Ça vous montre le coût d'achat moyen pondéré selon le moment où vous êtes rentré. Évidemment, on va commencer par la courbe violette tout en bas. L'investisseur qui est rentré en 2012, forcément, lui, il a un coût moyen d'achat pondéré à 63 dollars. Donc ce monsieur est très content. Évidemment, je suis sûr que dans la pièce, personne n'a commencé à accumuler du Bitcoin en 2012. Peut-être, je me trompe, est-ce que quelqu'un a commencé à... Ah si, donc il y a une personne. Écoutez, félicitations monsieur. Je ne sais pas si votre coût moyen d'achat pondéré est à 63 dollars, plus ou moins. Eh bien, bravo, félicitations. En tout cas, on va dire que peut-être qu'en moyenne dans cette pièce, je pense que les gens ont connu Bitcoin autour de 2016, 2017. Donc déjà, si vous êtes à un coût moyen d'achat pondéré entre 5 et 10 cas, c'est pas mal. En tout cas, effectivement, là vous voyez, l'intérêt du dollar cost average, c'est donc de lisser le prix et de ne pas subir les fluctuations du prix à court terme et du coup de se positionner dans une logique à long terme d'évolution du prix. Et donc, aussi la question qui revenait souvent et ça je fais un petit clin d'œil à nos amis de Coons United, c'est finalement quelle est la meilleure fréquence pour faire du dollar cost averaging. Et ça, je peux vous dire, et là je vois Antoine du service client de Stackinsat qui est juste devant moi et cette question, il l'a 10 fois par jour. Bonjour Antoine, est-ce que vous pouvez me dire s'il est préférable de faire un dollar cost average à la semaine ou au mois ? Évidemment, nous n'avions pas la réponse précise à cette question et c'est la raison pour laquelle on a demandé à nos petits copains de Coons United parce qu'il faut savoir que la société Stackinsat que je dirige est incubée ici, dans la région à Bidart dans un incubateur de start-up et il y a une autre boîte spécialisée dans la crypto et dans l'analyse de data qui est Coons United et je leur ai demandé de faire une petite étude statistique par rapport à cette fameuse question est-ce qu'il était préférable de faire un Dissier à la semaine ou au mois ou même à la journée d'ailleurs et vous voyez que globalement c'est à peu près la même chose pour un rendement donné vous voyez qu'il y a une volatilité qui est assez proche même si on voit que la fréquence mensuelle semblerait être la plus pertinente encore une fois on est sur une marge relativement faible donc en gros que ce soit à la journée à la semaine ou au mois globalement c'est à peu près la même chose et là j'ai illustré après vous pourrez faire le jeu sur notre simulateur stackinsat.com et j'ai pris sur du coup depuis le plus haut donc vous voyez le 18 décembre 2017 pardon où en gros j'ai commencé mon Dissier au mois ou à la semaine donc vous voyez que les montants investis sont à peu près proches donc sur le graph monthly j'ai investi 300 euros par mois donc depuis le 18-12 2017 j'ai investi environ 17 000 euros et j'ai 162% de plus value donc si vous aviez investi au plus haut de 2017 aujourd'hui vous auriez 162% de plus value ce qui est quand même évidemment très intéressant de l'autre côté on est sur une fréquence donc à la semaine et là on est sur du 70 euros et vous voyez que le montant investi est relativement proche et là on est à une performance unique que de 131% je vous invite à faire des simulations parce que là je suis tombé là-dessus au hasard mais je suis sûr que si vous le faites sur d'autres périodes on aura des résultats différents la conclusion de cette slide c'est que que ce soit à la semaine au mois ou à la journée il n'y a pas trop de différence et si vous avez une conviction de long terme il faut faire du dollar cost average c'est très très important pour vous donc en résumé le DCA ça vous permet d'éviter d'avoir des émotions qui risqueraient de prendre qui risquent de vous donner de mauvaises décisions donc vous n'avez plus besoin de surveiller le marché vous réduisez vos risques de pertes plus aucun stress set up and forget et donc j'ai illustré avec des petites manettes de jeux vidéo donc globalement sur le DCA c'est un truc de play school où vous n'allez pas vous prendre la tête alors que l'achat spontané trading c'est totalement l'inverse ça va susciter vos émotions donc le FOMO c'est globalement impossible de timer le marché donc ceux qui vous disent qu'ils ont des théories d'analyse technique ou je ne sais quoi qui vous permet de dire quel est le bon moment pour acheter je nuancerai un petit peu ces propos l'achat spontané c'est dépendant de vos émotions et vous avez besoin d'une réactivité maximum c'est à dire toujours d'être sur votre ordinateur donc voilà je vous conseille encore une fois d'acheter du bitcoin en DCA même si et c'est ce que je fais moi à titre personnel après c'est mon métier je suis devant l'ordinateur toute la journée c'est effectivement d'avoir des achats opportunistes quand je dis opportunistes c'est qu'effectivement quand on voit que bitcoin c'est le fameux buy the fucking deep quand on voit que bitcoin perd 20-30% dans la semaine effectivement on peut se dire que d'un point de vue opportunité stratégique on peut faire de l'achat ponctuel mais il faut vraiment que ce soit j'allais dire rare ou en tout cas que vous soyez conscient que il faut être toujours devant votre ordi pour avoir ce fameux bon moment ce qui n'est pas forcément le cas des gens en lambda en tout cas je ne sais pas si dans la pièce c'est ce que vous faites à longueur de journée d'être sur votre ordi pour acheter du bitcoin en tout cas pour les gens normaux que sont nos clients chez Stackinsat effectivement ils ont autre chose à faire et donc c'est pour ça c'est set up and forget vous mettez en place votre plan d'épargne et vous laissez glisser c'est aussi simple que ça et donc le plan d'épargne bitcoin de Stackinsat donc nous on est spécialisé sur ce qu'on appelle de l'achat livraison donc ça c'est très important pour nous parce que ça fait partie de nos valeurs nous on est convaincu qu'il faut que nos clients soient propriétaires de leurs bitcoin donc c'est pour ça qu'on a un système d'achat livraison automatique et ça vous permet de recevoir vos bitcoins sur une adresse que vous souhaitez on a également lancé il y a quelques semaines donc c'était lors de Vivatech en juin une solution de conservation malgré tout mais avec une spécificité c'est une solution de conservation avec preuve de réserve donc la preuve de réserve d'ailleurs je vous invite à regarder le talk de Pierre Rochard qui je crois et commence à midi dans l'autre salle où il parle en fait de ce concept de preuve de réserve versus la réserve fractionnaire d'exchange type Binance ou en gros des exchanges type Binance ils vont s'amuser à récupérer votre argent pour faire plein de trucs dont vous n'êtes pas au courant et nous la preuve de réserve ça va vous garantir que l'argent il est bien conservé dans nos coffres forts et qu'on va pas l'utiliser pour faire n'importe quoi avec donc nous on a évidemment une solution pour les particuliers pour les professionnels et d'ailleurs cette solution de conservation elle est principalement pour les pros pour leur faciliter la vie et donc c'est pour ça que nous quand même on incite nos clients à garder leur bitcoin sur du coup leur wallet et donc hier je ne sais pas si vous étiez là mais on a annoncé une très grosse news avec un partenariat stratégique avec évidemment la licorne française Ledger où nous sommes directement intégrés dans le Ledger Live ça va améliorer grandement l'onboarding donc le parcours de souscription où en gros lorsque vous allez connecter votre Ledger et que vous voulez du coup acheter du bitcoin le Ledger Live va vous proposer directement d'acheter du bitcoin à travers Stackinsat si vous acceptez vous aurez directement votre adresse de réception qui sera du coup intégrée dans l'onboarding que vous allez faire sur Stackinsat ce qui va vous faciliter la vie sachant qu'aujourd'hui avant ce partenariat il fallait mettre manuellement cette adresse de réception ce qui n'était pas incroyable d'un point de vue UX donc l'annonce c'est qu'on va intégrer Stackinsat dans Ledger Live on est très fiers de ce partenariat ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus donc il y a plusieurs objectifs évidemment c'est un objectif business pour gagner plus de sous voilà mais c'est surtout pour accompagner notre stratégie de développement à l'international c'est ce qu'on a annoncé hier voilà donc on va se lancer dans toute l'Europe donc on avait lancé déjà dans les pays francophones donc évidemment en France en Belgique en Suisse et au Luxembourg et là avec ce partenariat là on va du coup déployer notre solution dans tous les autres pays européens donc de la zone CEPA et on va aussi probablement annoncer enfin on va pardon se développer donc ça ça fait partie de la roadmap stratégique en Afrique parce que nous on est convaincu que Bitcoin a du coup une utilité dans les pays on va dire sous-développés et effectivement l'Afrique fait partie des continents très intéressants d'un point de vue business développement pour nous donc voilà on va lever des fonds cette année pour accompagner cette stratégie donc on va faire notre série A donc on a levé un million d'euros en juillet 2021 et donc cette année pour accompagner notre développement on va donc du coup faire notre deuxième levée de fonds en série A donc voilà n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes intéressé à me contacter mais aujourd'hui ma présentation s'achève ici et il me reste deux minutes pour des questions merci à tous de votre écoute merci à tous